WALFA GERI Bonsoir à toutes et à tous, merci de choisir WALFA GERI C'est parti pour le journal de 21 ans après le meurtre de la militante de Pasteur, les Patriotes, Maria Massagna Le dossier est au point mort Ses camarades de Jugensho reclament justice et en ce jour commémora sa disparition Ils exigent la fin de la persécution politique Saint Louis, plusieurs familles d'engalais à l'extension sont menacées d'expulsion Les autorités ont décidé de dépoussiérer un dossier déjà vidé depuis trois ans La société civile invite l'administration à plus de compréhension Et puis dans ce journal, nous irons aussi à Podor Où les paysans d'une dizaine de villages de la cuvette risicole sont dans tous leurs états Ils déplorent les problèmes liés à l'inondation et au manque d'engrais La saïd et la sénélec aux bandes désacusées Voilà pour le sommaire de ce journal Le Dévelopment, c'est tout de suite Bonsoir à toutes et à tous Voici un an jour pour jour que disparaissait la militante de PASTEF Les Patriotes Maria Massagnan Ses camarades de Jugensho remontent au créneau et réclament justice La section communale de PASTEF Jugensho déplore également les persécutions politiques Amadi Khalilou Diémi à Jugensho Voici un an jour pour jour que disparaissait d'une manière tragique la responsable de PASTEF Les Patriotes Maria Massagnan Militante patriote très dévouée à la vision de son leader Osman Sonko et aux valeurs de son parti Maria Massagnan âgée d'une trentaine d'années ne fera pas long chemin en politique La native de Cagnobon, village de la Casamance, située dans le département de Bignonna Fut assassinée après quelques heures de la fin d'un meeting politique chez elle à Kermassar Un meurte jusque-là pas élucidé Suffisant pour ses camarades de Jugensho de monter au créneau pour réclamer justice Et exiger que personne ne soit plus persécuté dans notre pays pour ses opinions politiques Sidou Magnan est le coronateur communal de PASTEF Jugensho Ce n'est pas acceptable que dans un pays de droit, dans un pays comme le Sénégal où il y a la démocratie Que l'on soit persécuté, tué même pour avoir des opinions politiques Ce n'est pas acceptable Nous nous indignons, nous dénonçons cela avec la dernière énergie Et demandons à les auteurs de ce pays-là de tirer cette affaire au clair Nous exigeons justice jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce que cette affaire-là soit tirée au clair Que des sanctions soient prises à la mesure du fond Nous exigeons que dans ce pays-là désormais que personne ne soit persécuté pour ses opinions politiques Que l'Etat prenne ses responsabilités, assure la sécurité des populations et des biens Il n'est pas acceptable qu'en plein jour, dans un quartier, dans une ville Que les gens se permettent de tuer et d'assassiner des personnes impunément Ce n'est pas acceptable Nous nous inclinons encore une fois, rendons hommage à cette brave dame Vraiment, présentons nos condoléances à sa famille, y compris sa famille politique Tout PASTEF et tous les partenaires du Sénégal de la diaspora Sidou Magnan s'exprimait ce dimanche en marche d'une opération de désherbase des édifices publics de la commune L'hôpital de la paix de Jiguinchor a reçu les patriotes qui ont saisi cette opportunité Pour réagir par rapport à la supposée loi évoquée par le responsable du mouvement Synergie républicaine Et qui viserait à liquider leur leader C'est un un argument, c'est quelqu'un qui ne représente absolument rien Un petit type qui vit que de ça, c'est un type digestif Quelqu'un qui a un petit mouvement, un petit groupe Qui va chanter les louanges du président pour bénéficier de prébandes Moi je crois que quelqu'un comme ça ne mérite même pas qu'on parle de lui Je ne crois pas que dans un pays syrien, que des gens pensent que dans un pays où il y a 15 millions d'habitants Que l'on pense à faire une loi pour une seule personne Dans le département de Souïe, comme dans celui de Bignonna Les camarades d'Ousmane Soncon ont initié une série d'activités Pour rendre un hommage mérité à leurs défunts camarades De parti, Mariam Assagnan, Jiguinchor, Amadi Khalilou Djemé pour la radio-télévision Walfadiri A Mbaou, la tension monte entre conseillers municipaux Les proches du maire Abdoulaye Pouy contre-attaquent Après les accusations de leurs adversaires Ils estiment que leurs détracteurs sont manipulés par le ministre Abdou Karim Salle En perte de vitesse dans la localité Écoutons à ce propos l'adjoint au maire de Mbaou, Alé Sambou Au micro de Théodore Semedo Ce groupe qui a porté cette accusation sur le maire de Mbaou N'est qu'à sa énième tentative Vous vous rappelez avec moi qu'ils ont par tous les moyens Sous les injonctions de leur mentor Abdou Karim Salle Essayer de torpiller le bon fonctionnement du conseil municipal de Mbaou Le porte-parole a dit que le maire a fait un décaissement De 25 millions Qui l'a détourné ? Je pense qu'il ne comprend rien des rouages des finances locales Le maire n'a pas possibilité de décaisser Le maire est ordinateur de dépenses Le décassement se fait par l'ayant droit Le bénéficiaire au niveau du 13 ans Donc il n'y avait pas un décassement de 25 millions Et d'ailleurs les montants qui ont été décaissés Ont été décaissés par les populations Ces gens qui parlent A 99% OU a envoyé chacun 5 personnes Avec des pièces d'identité à l'appui Pour recevoir des secours au niveau de la mairie Certains parmi les bénéficiaires sont actuellement ici présents Et ils sont prêts à faire des témoignages A commencer par ce monsieur Thierry Le jour où la mairie octroiait des secours de Tabaski Il a envoyé sa soeur Marème Diaw pour lui récupérer de sa part Et donc c'est pas aujourd'hui que ce monsieur nous donne des leçons de bonne gestion Il ne comprend rien des rouages des finances locales Nous on les encourage qu'ils aillent jusqu'au bout de leur logique En tout cas nous on est là très serein Vous savez que le maire d'Ambao n'est intéressé que d'une chose L'amélioration des conditions de vie des populations A Saint-Louis les habitants de Nguel et de l'extension sont encore menacés d'expulsion Les autorités remettent ainsi au goût des jours Un dossier déjà vide-dit depuis 3 ans La société civile invite l'administration à plus de souplesse Pour permettre aux populations de vivre sans stress Écoutons à ce propos Mme Latirphal au micro de Gabriel Barbier Déjà en 2016 les aires-reports du Sénégal Avaient plus ou moins affirmé qu'ils avaient un titre foncier sur toute la zone A l'époque même les populations avaient contesté cela Mais bref quand ils ont saisi le forum sujet du A part le moment que l'ADS prétend avoir un titre foncier Il faudrait maintenant essayer de trouver une solution à l'amiable Le collectif à travers ses dirigeants avait à l'époque rencontré M. le directeur des aires-reports Ils avaient trouvé une solution à l'amiable Pour que vraiment tous ceux qui sont là ne soient point inquiétés Donc ça date de 2016 Donc pour nous le problème était réglé Maintenant il se trouve la nouvelle donne Si M. le gouverneur de la région dit maintenant que les ADS ne sont pas propriétaires de ce terrain C'est une autre donne Et ça revient, vous vous rappelez, la semaine dernière M. le président de la République Lorsqu'il présidait la rencontre des notaires Il avait dit que 90% des alertes qu'il recevait concernaient le foncier Voilà une illustration parfaite Et c'est à l'image de tous les territoires On laisse, je vais vous dire, et ça nous le répétons, l'administration ne passe pas à se prévoir de sa propriétude Parce que toutes ces constructions ont été faites en plein jour Et tout le monde sait le processus pour construire Il y a les cadavres, il y a l'urbanisme Si l'administration laisse des gens de braves pères de famille En construire toutes leurs économies En construisant, c'est réveillé un bon matin pour lui dire que Maintenant vous n'avez pas le droit Mais je veux dire que ça c'est l'administration qui est foutue Maintenant, nous salions la responsabilité de ces populations C'est normal Si l'autorité centrale veut construire des écoles, des centres de santé C'est tant mieux, c'est pour les populations Donc les populations ne sont pas opposées à cela Il paraît que le recensement a été fait L'autorité maîtrise très bien la zone et les occupants qui sont là depuis des années Maintenant, la solution de sagesse voudrait qu'on stabilise définitivement ce problème Que les gens qui sont là, qu'on sauvegarde leurs intérêts Maintenant, l'attitude à l'autorité centrale d'occuper la place libre pour ces constructions Pendant les paysans d'une dizaine de villages de la cuvette Régicole de Tiquité sont dans tous leurs états Ils ont volé à la Saïd et à la Sénélec L'une de ces 6 ans font face à des problèmes d'inondations et aussi au manque d'ingrès Ils s'insurent aussi contre une surfacturation concernant l'électricité Alassane Diallo, leur porte-parole s'interessent avec Aboukan Nous avons des inondations à envoyer la cuvette presque à 45% Mais depuis lors, nous n'avons pas eu l'intervention des autorités Pour qu'ils puissent venir voir, constater les dégâts que le CRI a fait sur les cultures En deuxième position, nous avons eu les problèmes de l'ingrès Nous avons saumé depuis le mois de mai Mais jusqu'à présent, jusqu'à ce jour, nous n'avons pas encore eu d'ingrès Donc ça peut se répercuter sur les cultures Donc nous demandons un appel solennel aux autorités Qu'ils puissent venir en aide pour qu'on puisse avoir l'ingrès Sinon, ça risque de se répercuter sur le rendement En d'autres termes aussi, nous avons des problèmes liés à la Sénélec En ce moment-là, nous avons une facture de plus de 15 millions qu'ils ont facturé Alors que dans ces factures-là, la plupart des factures, on les a déjà payées Donc c'est un problème qui est là Donc en d'autres aussi, sur ces mêmes factures de courant, d'électricité Il y a des surfacturations, nous attirons l'attention des plus hautes autorités de la Sénélec Pour ce qu'ils puissent dire à leurs agents pour qu'ils revoient leurs facturations Qu'on cumule des indices Donc il faut que la Sénélec revoie ses facturations au niveau de notre union en Irlac Donc ce sont ces principales difficultés que nous rencontrons Et aussi nous faisons un appel Qu'ils puissent nous venir en aide Sinon, cette campagne-là risque d'aller en achète Joël Fadiou, dans le noir Depuis trois jours, la commune fait face à un problème d'électricité Conséquence, l'insécurité prend des proportions inquiétantes Et puis les structures sanitaires et l'économie en souffrent Et les populations interpellent les autorités Écoutons à ce propos Alphonse Damas Manga au téléphone de Safi Etusise Depuis le jeudi nuit, entre 22h et 0h Le courant est parti Mais cela a fait suite à l'envoi à cette porte Il y a des secrets de Joël Et depuis l'heure jusqu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, il n'y a pas d'électricité C'est dramatique parce que vous savez, Joël c'est une zone de pêche Donc nous avons un problème de conservation Aujourd'hui, tous les produits de consommation sont complètement pourris Avec la chaleur qu'il fait, c'est très difficile Les gens n'arrivent pas à dormir, les moustiques Nous sommes dans un blackout total Déjà le courant, nous avions des problèmes d'insécurité dans les zones de Caritas et autres Aujourd'hui, il n'y a plus de courant qui est devenu encore plus grave Donc l'insécurité, elle est vraiment présente Parce que vous savez, Joël c'est une zone de rencontre, une zone de pêche C'est vraiment un problème de sécurité notoire C'est en plus que nous avons une zone de gendarmerie Qui n'est pas très bien équipée aussi Qui n'est pas en sous-effectif Donc si maintenant, le courant, nous avons un problème d'éclairage Ça empire les choses Les structures sanitaires en souffle Vous savez, ici, nous avons des problèmes Parce que les structures sanitaires comme les postes de santé Ils n'ont pas de groupe électrogène Donc ils fonctionnent par rapport au courant de la Sénérecre Donc ce qui fait que cette coupure-là Crée énormément de désagréments à ces structures-là Et c'est très difficile Donc la situation, elle est vraiment dramatique C'est un désastre Donc ça a causé des désagréments énormes, énormes, énormes Pour les populations Ça râle partout Bon, nous espérons que d'ici là, ils trouveront une solution Mais pour le moment, ce n'est pas encore le cas Jusque-là, on n'a pas d'informations claires Quand ça va cesser, quand le courant va revenir Je pense que les autorités prendront Ou bien les autorités d'Asenélec Prendront les dispositions nécessaires Pour que les choses reviennent à la normale Le plus rapidement possible Assemblée générale, ce dimanche De l'union des ferrailleurs de la zone sud Une rencontre qui a permis à ses membres D'étaler les difficultés qui plombent Le bon déroulement de leurs activités Ibrahim Okoli, un des membres de l'union Des ferrailleurs de la zone sud S'est confié à Amadi Khalilou Djeme Absolument, parce que Fabri Meta A des tentacures jusqu'au Burkina Faso Jusqu'au Niger Donc Mais bien sûr, avec l'appui de Fabri Meta Je crois que rien ne nous est impossible Dans la mesure où le président de la République Au Sénégal, nous sommes 70 000 Ferrailleurs Il y a combien de tonnes pour mobiliser par mois ? 15 000 tonnes Avant, bien avant l'interdiction de l'exportation Les Indiens exportaient 18 000 tonnes par mois Ils injectaient 24 milliards Et l'État du Sénégal gagnait en taxes d'exportation Seulement 350 millions Il faut surfer sur les trucs de D.P. World Pour voir ce qui se passe Nous demandons à l'État De Barrer la route A l'importation du fer à béton Parce que nous avons des antiques qui en font Parce que le président de la République Avait Avant sa première nomination A la tête de l'État Promis 5 000 emplois aux Sénégalais Mais Avec l'interdiction de L'exportation Il a du coup Bousier Presque 18 000 emplois au Sénégal Il a bougé 18 000 emplois au Sénégal Des jeunes Qui sont dans l'informel Qui se lèvent le matin Ils vont à Coloban Si c'est à Coloban Si c'est à Ziganchor Vous allez à Bocot On vous donne 40 000 Vous faites le tour de la ville Vous ramassez la ferraille Vous revenez Vous donnez à votre bailleur Au minimum Vous gagnez 7 000 francs au jour 7 000 francs au jour Ça fait 210 000 Le moins c'est le salaire d'un cadre Donc On ne demande rien à l'État Seulement On demande à l'État De pouvoir appuyer Nos éventuels partenaires Comme c'est le cas actuellement Avec Fabri Metal Donc si vous demandez Le geste des exportations Donc vous demandez La réouverture des exportations Bon Je ne pense pas Je ne pense pas Parce que Effectivement On peut Réouvrir Les frontières Dans la mesure où Nous sommes dans un système libéral Et le libéralisme Suppose Comment dirais-je Oui Voilà Donc On peut bel et bien Rouvrir les frontières Et ça n'empêchera pas Fabri Metal Vu l'initiative Qu'elle a prise Pour Épauler Les ferraires du Sénégal Ne pas Y trouver son compte Parlons éducation À présent dans ce journal Avec les anciens élèves De l'école 1 De Louga Qui viennent au chevet De l'établissement Ils ont procédé À sa réfection Et à son nettoyement Ces anciens élèves Invitent les autres cadres Sortant de cet établissement À mettre la main À la pâte Écoutons à ce propos Mustaphalo Au micro Nous sommes d'anciens élèves Qui habitons tous la ville Et quand nous passons Dans l'école Nous avons de la nostalgie Nous nous rappelons Le jardin qu'il y avait ici Nous nous rappelons Les lustres de l'école Et on voit Qu'il y a un état De l'établissement Tel que nous n'avons pas Le droit De croiser les bras Et de ne rien faire C'est ça qui nous a poussé Nous À nous lever À nous dire Que unissons-nous Parmi nous Il y a des cadres Il y a des personnes De ressources Capables de lever Tu vois Des choses importantes Pour l'école Et on a dit Qu'il fallait un cadre Pour que vraiment Tout ça puisse se faire Et j'espère que Dans les années Qui viennent En tout cas Dans les prochaines années L'association Ambitionne De faire des actions Visibles Et qui vont impacter De façon significative Sur la qualité De l'enseignement Et l'environnement De l'école Des personnalités Comme Amadou Martin Bou Comme Abdou Diouf Et d'autres personnalités Encore Qui n'ont pas Peut-être Le même renom Mais qui sont quand même Devenus des personnes Importantes Dans cette ville Cheikh Amidoukan Nous leur tannons Tous la main Pour qu'ils reviennent Parce que l'école 1 C'est la première école De la ville Et c'est une école Qui vraiment Était 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 À l'époque Tout le monde Avait envie D'étudier À l'école 1 Et parce que On a Il y avait de bons Enseignants Le cadre était était superbe Et depuis Maintenant Les choses se dégradent Et je pense que Tous ces anciens élèves Notamment Les Mbou Les Les Abou Diouf Et tous les autres Doivent venir Vraiment participer À l'effort Que nous sommes En train de faire Qui n'est pas facile Mais nous sommes engagés À le faire Et c'est l'occasion Également Pour nous De remercier En prélude Au grand Magal de Touba La sonatelle a été reçue Par le calife général Des Mourides Occasion pour le directeur général De revenir sur le dispositif Mise en place Pour la couverture De cet événement religieux Qui traîne Des millions De talibés Écoutons à ce propos Siakoudramé Directeur général De la sonatelle Au micro De Mamadou Maktassar Nous avons Rencontré Les autorités religieuses D'abord Pour leur Expliquer Tout ce que Sonatelle Prévoyait De faire Pour le Magal La première participation Pour le Magal C'est nous assurer Que les fidèles Peuvent communiquer Sans contrainte Et partager Toutes les prières Qui seront faites Pendant ce jour-là Partout dans le monde Ça nous a amené À multiplier Par quatre Les capacités Que nous avons mises En 4G+, Une croissance De 313% C'est même plus Que 1G par 4 Les capacités Par rapport A l'année dernière C'est aussi Toutes les liaisons Spécialisées Que nous mettons À disposition Du comité D'organisation Et également De certaines associations Mais c'est aussi Tout l'investissement Fait Pour que les personnes Puissent tout simplement Téléphoner Le Magal Draine Beaucoup de ferveurs On a un afflux De population Et tous les ans Nous nous attelons À revoir Notre dispositif Pour assurer Un écoulement Correctif Cette année Est une année Un peu particulière Puisque nous avons Également dû Mettre en oeuvre Des investissements Pour couvrir L'autoroute Ilatouba Également Le Magal Pour nous C'est également Un engagement citoyen Et je vous disais Donc nous avions Deux initiatives Majores Qui nous ont semblé Importantes La première C'est une réponse À un appel De la région médicale De Nouvelle Qui nous a Fait prendre conscience Que Le volet santé Est un volet Très important De cet événement Nous avons souhaité Avoir des postes De santé avancés Pour que les infirmiers Tous ceux qui concourent A participer A la surveillance sanitaire Puissent être proches Des pêleurs C'est à ce titre Que la fondation Sonatel A donc mis à la disposition De la région médicale Et de l'hôpital de Touba Les tanks Et des matins Pour une valeur De 10 millions Qui permettront D'avoir ces postes De santé avancés Sport football Septième édition Du tournoi Des quatre grains De Guingheneu Laissé Diamounos A créé champion De Vagnaritalie La finale A servi de tribune Aux acteurs du sport Pour dénoncer L'état dans lequel Se trouve leur stade Al Hassan Bon correspondance La septième édition Toutes les autorités De la localité Même les autorités Au niveau national Mais jusqu'à présent Il n'y a pas de réaction Donc cette année-ci Nous allons tenter Encore une fois Lancer un appel A toutes les autorités Seules de la localité Et des autorités nationales Pour au moins Que Guingheneu Aie un terrain Digne de son nom Vraiment Nous menons Le sport ici A Guingheneu Dans des conditions Extrêmement difficiles On ne comprend plus Vraiment On ne sait pas Là où se situe Le problème Babacar Diop Venir présenter Le parrain Abdoulaye Souley Diop Par mission A l'étranger Lui demande Aux autorités De dépasser Les problèmes Administratifs Pour réceptionner Le nouveau stade Le stade là Est indigne De la jeunesse De Guingheneu Nous la jeunesse Mérite beaucoup plus que ça Depuis des années On se bat Pour l'ouverture Du nouveau stade Cette année On a créé Bon Là je peux vous dire Qu'il y a un collectif Qui s'est formé Pour l'ouverture du stade On a même envisagé De jouer les cartes Finales Du préfinancement Là-bas Mais ça n'a pu se faire Pour des raisons Administratives Maintenant on a insisté Pour que La réception Soit faite Et qu'on aille là-bas Mais en tout cas Parce que ce stade là Ne présente aucune garantie De sécurité Sur le terrain La rencontre C'est amplement disputée Entre les 22 acteurs Mais à la fin C'est l'équipe De Diamono Qui est venue A bout de celle De Niaritalie En s'imposant Par deux buts à zéro Guingheneu Alhassanba Ou Alfajri Alhassanba Merci à vous C'est d'ailleurs Avec votre élément Que ce 20h Referme ses volets Merci pour la fidélité A Walfajri A toutes et à tous Bonsoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501